hello les gars j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée je vais pas recommencer comme la dernière fois parce que c'était trop gênant aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo je vais vous faire mon appartement de tour depuis le temps que vous attendez ça je suis à paris dans un 27 mètres carrés toute seule j'habille toute seule je trouve bien toute seule j'aime bien être seule depuis c'est parti commençons par la porte d'entrée donc ma petite porte est juste ici elle est marron foncé je déteste marron foncé faut le savoir mais c'est pas grave on n'y peut rien c'est une porte d'entrée en vrai on s'en fiche juste à côté il ya ça qui me dérange du coup j'ai demandé à ma mère si elle pouvait pas me le cacher vous savez c'est un truc en espèce de truc blanc du coup elle m'a dit que oui donc normalement ça elle va me le cacher parce que je trouve ça super moi surtout quand je fais mes vidéos devant mon miroir devant ma fenêtre et que je vois ça en arrière-plan ça me chagrine voilà du coup ça je vais le cacher donc voilà c'est ma petite porte d'entrée là j'ai mis ma ring light juste ici j'ai pris cette petite étagère de ma chambre évidemment je l'aime trop cette étagère par contre elle n'est pas du tout remplie ah oui les gars j'ai oublié de vous préciser je n'ai pas fini ma décoration mais vu que il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo je me suis dit que j'allais quand même la faire il manque quelques petits détails c'est vraiment des petits détails personnels mais je voulais vraiment attendre mais je me suis dit si j'attendais ça allait pas être avant un mois parce que moi mes petits détails ça peut durer toute la vie donc je me suis dit c'est pas grave je la fais quand même donc je vous dirais quand il ya des endroits où c'est pas trop fini quoi alors du coup tout d'abord il ya cette petite étagère qui vient de chez ikea donc je l'ai prise de chez moi dessus j'ai mis à peu près les mêmes choses que dans ma chambre j'ai mis une petite couronne ici qui avait déjà il me semble petite boîte chanel un petit porte maquillage je sais pas trop comment on appelle ça rangement makeup que ça vous pouvez trouver un peu partout sur amazon chaine aliexpress enfin vraiment il y en a partout je crois que là je l'ai acheté à action là j'ai mis tous mes gloss mes rouges à lèvres et tout en dessous j'ai mis un petit sac c'est censé être un sac mais je l'avais pris juste pour la déco mais en fait je suis plus très fan du or en fait j'aime beaucoup l'or mais je trouve que j'ai un peu abusé de l'or du coup ça je vais l'enlever mon attendant je mets ça là parce que j'ai rien d'autre à mettre j'ai mis mes claquettes et une boîte c'est vraiment les trois trucs là c'est en attendant parce que j'ai plus de déco ensuite j'ai ce grand miroir je me suis dit que j'allais arrêter avec les miroirs led tout que je voulais absolument un grand miroir comme ça très parisien dans mon petit appartement parce que je suis décès je voulais trop un appartement parisien s'il vous savez au plafond très haut et c'est sauf que cet appartement on l'avait déjà depuis très très longtemps en fait c'est ma mère qui l'avait gardé pour nous on venait seulement le week-end juste pour faire des soirées pour dormir quand on avait un événement à paris ou quoi que ce soit mais sinon jamais je vais essayer de vous mettre des vidéos de avant comment il était je crois que j'avais pris les vidéos mais je sais pas si je les ai encore mais je vous assure désolé maman mais la décoration n'était pas du tout là n'était pas présente c'était pas très beau mais ça servait donc c'est principal mais du coup là j'ai tout refait à mes coups du coup reprenons j'ai pris ce miroir donc ce gros miroir chez maison du monde il est trop trop beau en plus j'aime trop parce que les pratiques pour ma coiffeuse mais en même temps il fait la pièce donc j'adore ensuite j'ai repris une commode de chez ikea donc c'est la basique je vous la mettrai en lien de toute façon ensuite j'ai pris cette petite chaise en or enfin c'est ma mère qui me l'a offert il me semble je l'ai prise je vais vous l'écrire ici et je vous mettrai le lien en description également à l'intérieur de cette chambre je peux l'ouvrir je vous ai montré hier dans ma story j'ai rangé ok là on dirait que c'est pas rangé les gars mais je vous assure que c'est rangé par compartiment j'ai mis des petites boîtes comme ça elles viennent aussi de chez ikea et j'ai mis mes crèmes on make up là c'est des trucs de caméra les palettes mais tout pour mes cheveux mais court enfin c'est très pratique j'ai très bien rangé pour une fois ensuite derrière mon bureau j'ai mis des petites lettres qui viennent de chez ikea en fait c'est les lettres qu'on met dans les dressings mais moi je les ai loué derrière mon bureau pour me faire un petit effet l'aide en fait j'étais obligé d'avoir des l'aide ici je savais pas où les mettre parce que je voulais pas les mettre autour de mon miroir du coup le soir tout ça fait un petit mood j'adore ensuite passons à mon petit côté préféré genre en fait quand c'est comme ça vraiment mon endroit préféré j'adore 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 ici j'ai mis des petites étagères elles viennent de chez brico dépôt il me semble parce que c'est le dica j'étais trop longue du coup dessus j'ai pas encore mis exactement ce que je voulais j'ai commandé des décos je vous ferai une autre vidéo spécialisée dans la déco pour là dessus juste poser mon sac quelques trucs de bijoux ça j'avais déjà il vient de chez babou c'est dans ma chambre une petite bougie de inès je lui ai piqué un petit bac où j'ai mis plein de parfums des bijoux et tout là j'ai des talons voilà un peu style girly ici mon truc préféré je l'adore mon petit fauteuil un fauteuil qui vient de chez alinea il est magnifique je l'ai pris sur pinterest enfin j'ai cherché mes inspirations sur pinterest et j'aime trop il est trop beau et juste à côté j'ai mis un petit pot noir qui vient de chez maison du monde avec des pampas qui viennent de chez emma j'aime trop le style que ça rend en plus le pot je trouve qu'il est fait la taille parfaite genre il est gros mais en même temps il est pas énorme enfin j'adore vraiment le petit mood que ça fait je suis très très fan ensuite cette petite armoire c'est un bazar rangé avant c'était un bazar 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 maintenant c'est un bazar rangé bazar je sais pas si vous comprenez en bref on a tout un dressing où c'est grave le bazar on va pas se mentir ici avant il n'y avait rien du tout il y avait juste un meuble à l'intérieur qui n'était pas très bien rangé j'ai eu la meilleure idée de faire un dressing sur mesure dedans ma mère au début n'était pas d'accord elle m'a dit mais non ça va pas passer machin et tout j'ai fait le plan et je lui ai envoyé et ça a marché regardez c'est trop pratique bon là ok c'est le bazar faites pas attention mais en gros en haut il ya une petite étagère là elle m'a mis une tringue pour mettre toutes mes vestes et tout et derrière j'ai caché plein de bazar parce que c'est très pratique parce que c'est très profond et ensuite j'ai plein d'étagères là j'ai rangé le reste de mes habits là c'est toutes les couettes et tout quand les gens viennent dormir et là il ya plein de petites étagères bon c'est le bazar du coup je vais pas trop vendre et mais plein d'étagères et tout et c'est trop pratique parce que du coup hop je le ferme du coup ça se voit vraiment mon bazar mais j'ai beaucoup de rangements dedans tout ce qui est draps couettes baskets que j'ai en trop des talons mes sacs mes vestes il ya tout 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 dedans donc c'est trop pratique vraiment ensuite juste à côté de mon armoire du coup j'ai une petite fenêtre comme ça je suis trop deck parce que je peux pas on n'a pas le droit de repeindre les fenêtres je voulais trop les peindre en blanc bois je trouve ça trop trop beau mais on n'a pas le droit donc voilà c'est pas très grave ensuite j'ai ma petite terrasse j'adore ma petite terrasse elle est trop chou là j'ai des petites chaises avec une petite plante dessus et ça fait très parisien j'adore je trouve ça trop cute vraiment c'est en plus l'été je vous jure les gars c'est trop trop bien on s'installe là avec mes copines on parle le soir on mange ici le soir et tout c'est trop cool ensuite il ya mon petit côté canapé je vous explique ce petit canapé en gros je voulais changer de canapé sauf que ma mère ne voulait pas bien évidemment du coup je n'ai rien dit j'ai fermé ma bouche parce que je suis sa fille qui a rien à dire du coup j'ai gardé le canapé en fait parce que c'est la taille parfaite donc c'est trop trop bien juste en fait ce que j'aime pas c'est que c'est un canapé rouge et je déteste vraiment j'aime pas du tout du coup j'ai essayé de mettre des plaides dessus mais j'aime pas trop ce que ça vend genre je trouve que ça fait un peu cacfouille genre c'est pas parfait en fait ça fait très longtemps que je cherche mais j'arrive pas à trouver la pépite genre un beau plaide que je peux poser dessus avec plein de coussins parce que ces deux coussins de base ils vont sur mon lit je les ai mis là en attendant pour compléter du coup je cherche un beau plaide un beau truc qui pourrait faire très très beau mais très conique mais très classe en même temps du coup je suis en train de chercher voilà je me fais plein de plans et tout mais j'arrive pas à trouver le truc parfait donc j'attends ensuite ici une petite table qui avant était une table en acier marron et tout et ma mère me la repas en blanc dessus j'ai mis un petit plateau avec une petite bougie mais ça je vais changer genre je pense que je mettrai d'autres bougies là je trouve que ça fait un peu vide mais voilà le principe ici j'ai une petite lampe que je vais changer parce que j'aime pas du tout j'en ai acheté une autre en plus mais j'ai pas eu le temps de l'accrocher du coup quand je vous ferai ma petite vidéo déco je vous montrerai comment ça rend ensuite au dessus j'ai une petite étagère comme ça où j'ai mis toutes mes baskets comme ça je les ai directement vu et en fait le problème c'est que je me rendais pas compte mais j'ai de plus en plus de baskets et en fait vu que je les range dans les tiroirs je mets tout le temps les mêmes genre je mets tout le temps mes baskets blanches et du coup ce qui fait que je mets jamais les autres du coup même si je les mets en exposition comme ça le matin je les vois toutes et elles sont pas rangées et tout du coup je trouve ça plutôt sympa j'aime beaucoup je trouve que ça fait ça fait bien ici j'ai mis un petit miroir je sais pas si vous vous rappelez de mon retour mais j'ai le même dans ma chambre et j'en avais un deuxième du coup je l'ai mis là et j'aime trop parce qu'en fait j'ai eu plein de petits éléments de ma chambre pour me sentir comme à la maison j'aime trop il est tout rose et tout j'adore ensuite quand on vient ici c'est ma petite cuisine elle est petite mais trop pratique regardez elle est comme ça ici j'ai un micro-ondes là un truc pour faire du café j'utilise absolument jamais mais ma mère veut absolument regarder quand elle vient là j'ai des prises donc aucun calcul des pas là c'est mon évier ça je peux l'enlever c'est trop pratique parce que quand je veux cacher ma vaisselle que j'ai pas faite bah je ferme c'est trop bien là j'ai mes plaques j'ai un mini frigo là j'ai mes poêles là j'ai mes trucs et tout genre c'est trop bien là j'ai mes aliments là j'ai mes aciates et tout en plus j'aime trop parce que là ma mère elle m'a installé une petite LED et en fait le soir c'est trop cute j'adore ici j'ai mon gris pain avec la prise en bas ici j'ai mis des pampas parce qu'il y en a jamais assez et là ma mère m'a accroché mon petit truc coca cola ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu j'adore le coca ma mère m'a dit c'est obligé que tu mettes un truc coca dans son appart du coup voilà ensuite j'ai mis une petite poubelle un peu dans les thèmes de ma chambre enfin de mon appart aussi voilà j'ai mis un petit tapis qui vient de chez maison du monde bon là c'est l'hiver du coup on voit pas mais je vais vous mettre une photo ma mère elle m'a fait une banquette sur mesure pour l'été aussi j'ai deux balcons donc ça c'est trop trop bien en plus qui est bien regardez quand on va sur le balcon et bah on voit l'autre balcon vous voyez c'est juste là et moi je suis là et du coup bah l'été quand on est beaucoup à la maison c'est trop bien parce que bah quand on est beaucoup on va chacrer sur un balcon mais on peut quand même se parler voilà c'est ma petite ma petite histoire du coup ici je vais vous mettre une photo de commencer avec tous les coussins et tout et je vais acheter une petite table aussi pour que ça fasse aussi cocooning je mettrais des laids de l'été et tout ça va être trop sympa ensuite quand on sort de la cuisine nous avons un miroir juste ici pour faire mes petites outfits parce que c'est obligé d'avoir un miroir comme ça chez soi du coup j'aime trop parce que derrière c'est mon endroit préféré donc ça c'est trop trop cool juste à côté il y a ma salle de bain elle est trop pratique aussi ma salle de bain ici à ma douche là il y a mon produit ici il y a des vestes et tout enfin je mets mes jogging derrière comme ça dès que je rentre je le mets direct ici à mon miroir là mes cotons mon savon pour sa dent mon lisseur ça c'est trop bien c'est pour accrocher ses cheveux de base mais j'accroche mon lisseur et c'est trop bien parce que j'ai pas de sortir tous les matins j'adore ensuite ce qui est trop trop bien c'est que j'ai grave du rangement parce que chez ma mère vu qu'on était trois bah en fait fallait se départager le rangement pour tout le monde du coup il y avait beaucoup de trucs qui étaient dans ma chambre et là c'est directement dans ma salle de bain et c'est ma salle de bain genre personne du coup j'aime trop genre là j'ouvre j'ai mes petits produits mes démaquillants monomicellaire mes crèmes mes troupes et tout mes chouchous enfin tout ce que j'ai besoin tout le temps en dessous pardon j'ai tous mes trucs pour cheveux serviettes hygiéniques et tout ensuite ici à les toilettes ici il ya tous mes produits ménagers bordel on s'en fout ça va pas ici j'ai une autre commode où là en bas j'ai rangé toutes mes serviettes les draps et tout ici c'est encore tous mes produits j'en ai trop en fait là c'est tout mon make up toutes mes pochettes et tout comme ça quand je bouge je les prends vite fait mes petites pochettes et je les remplis quand je mets du make up ou je vais dormir chez une copine là c'est tous mes produits aussi et là haut j'avoue c'est un peu carfoui là haut c'est mon bordel plus les produits de mon frère mais vu qu'il n'est pas souvent là j'ai le droit de l'utiliser un peu aussi aussi chez moi ici j'ai mis mon petit bac à linge à côté petite poubelle petit chauffage voilà on s'en fiche là j'ai mis en fait là c'était déjà là c'est un porte-manteau et du coup j'accroche mon peignoir et mon truc pour les cheveux en haut j'ai juste mis une petite photo avec mes cops je sais pas je trouvais ça coucouning j'aime bien et j'ai mis des petites leds de bas je voulais mettre des leds de couleurs et j'en ai commandé d'ailleurs mais je sais pas encore si je laisse ce mood là ou si je mets des leds de couleurs parce que regardez en fait j'aime trop le soir quand je vais juste faire pipi vite fait et tout bah j'aime trop le petit mood que ça rend voilà ensuite quand nous sortons de la salle de bain il y a mon lit mon bébé mon amour je l'aime d'amour j'ai acheté un matelas les gars il est incroyable on dort trop bien dedans juste à côté j'ai mis une petite lumière je ne savais pas où la mettre et vu que j'aime pas les tables de cheveux parce que je trouve que ça sert à rien c'est juste pour mettre du bordel je me suis allé la mettre à côté de mon lit au dessus de mon lit j'ai acheté un dos de lit je sais rien à chaque fois que je fais mes vidéos je sais jamais comment on dit les mots et après quand je regarde mes vidéos je suis en mode mais ça c'est ça le mot là je sais plus c'est quoi le mot bref un truc de lit j'ai acheté je ne sais pas je vais vous mettre aussi le site ici et le lien et j'ai mis des petites leds autour j'aime trop comment ça rend trop coucouning j'adore j'ai mis des petits coussins là j'ai mis ce plaid mais de base c'est le plaid qui est là bas qui est là mais du coup en attendant j'ai mis celui-ci et voilà mon petit lit il est sympa j'adore juste à côté de mon lit j'ai mis une petite commode parce qu'on n'a jamais assez place pour les vêtements d'ailleurs c'est vraiment tout le temps rempli genre à chaque fois je galère à les fermer du coup ici j'ai une petite commode là j'ai mis mes petits sous vêtements là j'ai mis mes hauts et mes pulls là j'ai mis des pantalons et toutes mes robes de soirée et là j'ai mis tous mes jeans et tout voilà voilà dessus j'ai mis tous mes bijoux mes cartes aussi pour quand je pars parce que je les oublie tout le temps mes bijoux mes machins là j'ai mis un petit miroir juste là au dessus j'ai accroché la fameuse horloge que vous avez montré sur instagram elle est incroyable mon frère qui me l'a offert elle vient de chez maison du monde elle est trop belle et j'aime trop comment ça rend au début j'avais peur parce que vu qu'il ya déjà un rond ici j'avais peur que ça fasse trop de ronds mais en fait au final j'aime bien comment ça rend c'est trop que j'ai oublié de vous montrer en fait je sais pas pourquoi il ya ça qui est à côté de la porte mais du coup à chaque fois je mets mes clés dessus pour jamais les oublier je vous jure c'est trop pratique là j'ai ça pas pour quand les gens ils viennent chez moi et voilà quoi j'adore voilà voilà les gars faire que cette petite vidéo vous aura plu je reviens très bientôt pour vous faire une petite vidéo déco la plus grande passion donc s'il y en a qui ça intéresse la décoration vous êtes les bienvenus je vous montre enfin je vous montrerai comment j'ai fait mes nouvelles déco etc j'ai fait une petite commande assez sympa du coup je voulais je les installerai avec vous et tout du coup voilà je crois que je vous ai tout dit j'adore je me sens trop bien ici je sais pas j'adore cet appartement j'espère que vous vous sentez aussi bien que moi à travers mes vidéos pour maintenant je ferai des vidéos ici je ferai des vidéos encore chez moi parce que ma chambre elle a pas changé c'est toujours mon bébé d'amour mon dressing ma vie mon gros tapis et tout mais c'est juste que j'alterne entre les deux quand quand je suis chez moi ou quand je suis ici donc voilà si vous avez des questions sur mon appartement n'hésitez pas en commentaire je répondrai soit là soit dans la prochaine vidéo et voilà gros bisous mes loves